Le rétablissement des liens familiaux est effectivement au cœur du mandat du CICR. S'il y a quelque chose qui vous arrive, si vous avez un accident, si vous arrivez au milieu d'un conflit et puis vous êtes touché, vous savez que votre famille est touchée aussi. La première chose, c'est que vous voulez savoir qu'est-ce qui s'est passé, où est-ce qu'ils sont, où est-ce que sont mes enfants, mon mari, mes chers, est-ce qu'ils vont bien ? Et c'est là, je crois, que le CICR et aussi le mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge peuvent vraiment faire du bon travail. J'ai eu la possibilité d'aller récemment deux fois en Afghanistan et j'ai rencontré ces gens et j'ai vu cette femme qui a, pour la première fois, vu un écran d'un ordinateur où elle a pu avoir une communication avec son fils et puis elle était extraordinaire. Elle a embrassé l'ordinateur, elle était pleine de joie. Et là, j'ai vraiment vu que notre travail fait du sens. La plupart des gens qui arrivent en Europe aussi maintenant fuient les guerres régionales en Syrie, Irak, en Afghanistan. Les familles doivent partir. Et souvent, après, ils partent d'abord à l'intérieur du pays. Et seulement au moment où ils perdent tout espoir, au moment où ils voient que la situation ne s'améliore pas dans leur pays, alors ils partent pour plus loin et puis ils arrivent finalement chez nous en Europe. Dès que les migrants entrent sur territoire européen, finalement, l'Europe doit se réinventer en termes de réponse humanitaire sur son propre sol. Et c'est la même chose pour la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge. Alors, les problématiques finalement de rétablissement des liens familiaux sont assez similaires à ceux qu'on a pu décrire tout à l'heure. Les problèmes de contact, les problèmes de recherche, mais s'ajoutent à cela un degré supplémentaire de complexité. Notre objectif là-dedans, c'est d'essayer progressivement de construire une aide dans le domaine du rétablissement des liens familiaux pour ce qui nous concerne, mais aussi en termes d'assistance et autres, tout au long de cette route. Et là, les difficultés sont énormes. En plus, 18 mois, un conflit eruptait en Sud-Sudam et il a causé un grand mouvement de population. En total, peut-être plus de 2 millions de personnes ont été déplacés ou ont été reçus à l'extérieur. Et évidemment, toutes ces personnes ont été perdus de contact ou de partenaires de leurs familles. Donc, nous essayons de permettre ces familles séparées avec des means de communication. Donc, par exemple, dans les zones où il n'y a pas de téléphone mobile, nous pouvons venir avec un téléphone satellite et offrir le service gratuit pour quelqu'un qui veut contact cette famille. Je voulais aussi vous parler de ce qu'on appelle le Sars-Sudan Facebook. Donc, c'est un livre qui contient des photos de personnes qui sont en train de chercher leurs relatives qui sont actuellement vivant dans un camp ou un camp d'idp. et ce booklet est displayé dans le Sars-Sudan et dans la région. Et nous savons ce travail parce que dans la première fois que nous avons fait avec des personnes de Juba, presque 200 personnes, plus de 500 personnes, ont déjà été reconnaissées par leurs relatives. Voilà, merci beaucoup Yves-Jean. Merci beaucoup Paul pour ces informations très intéressantes. Merci beaucoup et bonne soirée. Merci. 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 Merci.